Chapitre 6. La Maïkari et la magie indienne Mon entrée dans la Maïkari un ami de mon grand frère, m'informa des merveilles qui se passaient dans une récente secte orientale implantée dans notre pays. Il s'agissait de la Maïkari. Très peu de gens connaissaient son existence et encore moins y avaient adhéré. Bien que n'étant pas une religion en soi, la Maïkari enseignait une doctrine bien différente de celle que j'avais connue jusqu'ici. Toujours à la recherche d'une hypothétique guérison, je n'avais d'autre alternative que de m'engager dans cette nouvelle voie, malgré mes différentes déceptions enregistrées dans le passé. Je dus payer avec des devises mon adhésion, ainsi que l'achat de l'Omitama, un dieu étrange aux facultés bizarres. Pourquoi bizarres ? Tout d'abord, parce qu'il fallait l'acheter, ensuite parce qu'il fallait le transporter, le protéger, et, au besoin, le cacher. Ce dieu me fut présenté sous la forme d'un médaillon creux comportant un bout de papier représentant l'effigie d'une personne. Malgré les prévisions des hommes, le délai fixé pour ma mort était déjà expiré, mais j'avais toujours cette épée suspendue au-dessus de ma tête. Je croyais à tout ce que l'on me demandait de croire, afin d'atteindre mon but, qui n'était que la guérison physique. Ma ferveur fut si manifeste qu'en peu de temps je gagnais la confiance des maîtres. Ce qui me valut le titre de donneur de lumière. Quelle lumière pouvais-je transmettre aux autres, sinon une lumière noire et pleine de démons ? Cette secte enseignait aussi la réincarnation, ce qui lui attirait un nombre croissant d'adeptes. Les gens y venaient en masse car on leur disait qu'ils n'avaient plus que quelques occasions, au plus, de revenir sur la terre avant d'être en harmonie avec leur dieu. Ces différentes réincarnations devaient les libérer de leurs diverses imperfections. Ainsi remplis de l'espoir de renaître bientôt parfait, les adeptes se voyaient tout permis dans cette vie. Le christianisme donne aux enfants de Dieu le pouvoir de dominer sur la création, Marc 16 verset 15. En revanche, dans la Maïkari, l'homme doit tout faire, par ses propres efforts et ses propres moyens, pour dominer sur la nature et sur ses semblables. Mais je fus vite lassée. Mon corps accusait de plus en plus de faiblesse et de fatigue. Lorsque je demandais pourquoi je demeurais toujours malade, on me répondait que c'était une question de comportement. Ces esprits viennent du cinquième ciel. Dès qu'ils auront terminé de faire ce qu'ils ont à faire en vous, ils vous laisseront libre. Les deux tiers des enseignements que nous recevions concernaient les moyens d'obtenir des biens matériels. Des questions telles que celle-ci, comment devenir riche ? Comment doubler son capital ? T'es courante dans leur réunion. En outre, je ne croyais pas à leur Dieu. Même un petit enfant aurait pu déceler la supercherie. Quel était ce Dieu qui, au lieu de nous secourir, de nous sauver, de nous guérir et de nous protéger, devait se laisser transporter ou dissimuler par nous, alors que c'était à nous de recevoir sa protection et son soutien ? Je n'avais que faire de ce Dieu pour riche. Comment un pauvre aurait-il pu se payer les devises nécessaires pour acheter l'homitama ? Oui, même un petit enfant aurait pu déceler le subterfuge. Mieux valait pour moi me résigner à mon sort et attendre calmement la mort, plutôt que faire souffrir mon âme inutilement. Toutefois, l'idée de mourir si jeune me chagrinait beaucoup. J'avais un mari et quatre enfants que je chérissais. J'étais prête à tout sacrifier pour eux. Pourquoi la maladie s'acharnait elle tant sur moi, alors que le monde était rempli de candidats au suicide ? En dernier ressort, je priais Dieu. Je n'avais souvent pensé à lui qu'en dernier ressort, lorsque mon intelligence avait épuisé toute autre solution. Ma foi a donc commencé quand j'ai constaté mon ignorance. Satan m'avait tellement avili que mes jambes et mes pieds avaient démesurément enflé, au point que je ne pouvais mettre aucune chaussure. Pour me chausser, je devais utiliser des cartons maintenus à jette de ficelle. Un démon s'était logé dans mon dos et m'obligeait à rester en permanence dans une position inclinée. Même en ces temps difficiles, où un seul regard porté sur moi incitait à la répugnance, j'en demeura à mes côtés. Mon premier contact avec la magie indienne Il existe en Inde une organisation magico-culte dont je tairai le nom, et qui avait, à cette époque-là, deux bureaux de représentation en Afrique. Le premier bureau se trouvait au Malawi, tandis que le second était situé dans la ville même de Lubumbashi. Un après-midi, alors que je revenais de chez une parente, près de la gare, un inconnu m'interpella, c'était le représentant de l'organisation magique indienne Osaïr. Hélas ! Qui es-tu pour supporter le poids d'un aussi grand nombre d'individus ? Je me teins sur le qui-vive, pour voir s'il s'adressait bien à moi ou à un autre passant. En moi-même, je ne manquais pas de m'interroger sur l'identité de celui qui pouvait voir les personnes dont je ne percevais que les voix. J'étais certaine qu'il avait voulu parler de ces personnes. Malgré mon silence, l'homme insista. Hé bien, toi, pour qui te prends-tu ? Pour la reine d'Angleterre, ou pour qui ? C'est bien à toi que je m'adresse. Pourquoi fais-tu semblant de ne pas m'entendre ? Ne sais-tu pas que j'ai la possibilité de te libérer de toute cette charge ? Sois sage, et réfléchis un peu. Si je t'aide, que perds-tu et que je a gagné ? Rien. J'étais tellement dégoûtée de la vie que je n'eus même pas le courage de répondre à ces paroles, ne serait-ce que par politesse. Comme un automate, je poursuivis ma route. Cependant, poussé par je ne sais quelle force ou autorité, l'inconnu, loin de se décourager, me poursuivit, malgré mon manque d'intérêt. Sois sage et raisonnable. Je te donne tout de même mon adresse, pour le cas où tu changerais d'idée et que tu voudrais me joindre. Il me donna verbalement son adresse et me devança. Tout au long de son discours, je ne me suis même pas retournée pour voir à quoi ressemblait son visage. Continuant ma route en silence, je m'apitoyais seule sur mon sort et me mis à pleurer. Je me dis, pourquoi ai-je été si grossière envers cet inconnu ? Comment a-t-il vu ceux qui me parlent souvent ? S'il a pu les voir, c'est qu'il n'est pas un profane. Une fois rentré à la maison, je continuais à me poser ces questions. N'avait-il pas raison, après tout ? Que avais-je à perdre, puisque, dans l'état où j'étais, tout était perdu ? Autant le revoir. Ma décision fut prise, il fallait que je le rencontre. Le lendemain après-midi, j'étais chez lui. D'après le nombre de véhicules que je vis garais chez lui, je compris que cet homme ne devait pas être un simple féticheur, mais qu'il était bien plus que cela. Un peu rassuré, je pénétrais dans la propriété. Lorsqu'il m'aperçut, il s'écria de loin, comme s'il s'attendait à ma visite, « Enfin, te voici ! » « En tout cas, tu as bien fait de venir. » « Tu vas guérir de toutes tes maladies. » « Ce qui compte le plus ici, ce n'est ni le zèle ni la foi, mais le courage. » « Il te faudra beaucoup de courage. » « Je vais te soumettre à différents tests. » « Seuls les résultats diront si tu es apte ou pas. » Un peu contrarié, à cause de toutes mes déceptions passées, je répondis durement à mon interlocuteur. « Ce n'est pas la peine que je fasse vos tests. » « Je suis courageuse, je le sais. » « Il y a quelques années, je me rendais parfois seule la nuit au cimetière. » « Autrefois, toujours à la recherche de ma guérison, j'ai passé une nuit dans un marigot plein de crapauds dans des sectes où j'ai été, j'ai assisté sans broncher au sacrifice de certaines victimes. » « Il n'y a rien à redire à mon courage. » « Tu es peut-être courageuse, je l'admets. » « Cependant, les ordres sont que tu passes tes examens avant toute autre chose, et il vaut mieux le faire d'abord. » « Le reste viendra après. » « Mais puisqu'il se fait déjà tard, reviens demain après-midi pour assister aux premières séances avec les autres. » « En me raccompagnant, nous traversâmes une salle pleine de gens nus, allongés à même le sol, ventre en l'air. » « Dans une autre salle, certaines personnes semblaient suivre un cours. » L'initiation « Le lendemain, lorsque je revins, on me donna un crayon à billes et un cahier pour prendre des notes. » « Je fus conduite dans la seconde salle aperçue la veille. » « Nous devions mémoriser des phrases dont je ne comprenais pas la signification, car elles étaient dans une langue étrangère à consonance orientale. » « L'enseignant se servait d'une baguette pour cadencer le rythme de la prononciation. » « Ce n'est pas sans raison que je mentionne ce détail. » « En mémorisant ainsi ces textes, nous nous ouvrions au diable et à ses démons, à notre insu. » « Le diable utilise la parole, non seulement pour propager son message mortel, mais aussi pour posséder les âmes. » « C'est ainsi par exemple que lorsqu'un magicien prononce une formule magique, il utilise un code qui doit nécessairement déclencher un certain mécanisme. » « Pas gratuitement. » « Ils doivent payer un certain prix, soit en espèce, soit en échange d'une vie humaine, soit encore en faisant certaines tâches. » « Pour toi, ne t'inquiète pas, car ton cas est un peu spécial. » « Tu ne dois rien payer, car c'est moi qui t'ai trouvé, et non l'inverse. » « Il y a des gens qui n'ont pas payé ce qu'ils nous doivent. » « Cela paie leur dette de leur liberté. » « Ils sont transformés en animaux, en boas, en singes, en léopards, etc. » « Et ils sont vendus à des zoos ou des cirques. » « C'est très simple. » « Je les métamorphose en animaux, et je bloque le processus de retour à leur forme humaine par des formules appropriées. » « La victime reste pour de bon dans sa condition. » « On la ligote, on la met en cage, et on la vend en Ouganda, en Tanzanie, ou le plus souvent au Kenya. » « Le drame de ces personnes, qui restent sous une forme animale, c'est qu'elles continuent à voir et à entendre exactement comme des hommes, mais sans pouvoir communiquer avec nous. » Première expérimentation. Les cours touchèrent à leur terme. Vint ensuite le temps des expériences. Un après-midi, nous nous trouvions dans l'une des salles, spacieuses et non meublées. Tout le monde se couche à nu, face contre terre. Nous devions remuer nos quatre membres à la manière d'un nageur dans l'eau. Nous avions répété plusieurs fois ce même exercice, lorsque le maître entra dans la salle où nous nous trouvions, et nous donna l'ordre de fermer les yeux. Il menaça sévèrement tous ceux qui désobéiraient à ses ordres. Il nous ordonna ensuite de réciter certaines des phrases que nous avions apprises par cœur, en ayant bien soin de prononcer convenablement chaque mot, et d'aspirer une bouffée d'air après chaque phrase. Malgré l'interdiction du maître, ma curiosité me poussa à désobéir. Je voulais savoir à quoi servait toute cette mise en scène. Allongée sur le sol, au lieu de fermer les deux yeux, je n'en fermais qu'un seul, et observais ce qui se passait au moyen de mon œil entre-ouvert. Sous mon œil médusé, je vis une métamorphose se produire. Mon voisin devint un monstre moitié serpent, moitié homme. Les pieds, les jambes et une partie du tronc s'étaient déjà transformés en la queue d'un serpent, tandis que la poitrine, les bras et la tête conservaient encore leur forme humaine. À la vue de cette scène, je perdis courage et je pris peur. Je voulus me sauver, fuir et partir au loin. Mais je me rappelais les imprécations du maître et les conséquences qui en découleraient. Aussi, je m'abstins et me concentrais sur l'exercice. Ceci me prit un peu de temps et me causa un léger retard. Je fus la dernière à me transformer en bois. Je sentais un affaiblissement total. Ouvrant les yeux pour voir ce qui m'arrivait, je découvris que tout mon corps avait pris la forme d'un serpent. Seule ma tête conservait encore une forme humaine. J'eus un second étourdissement, à mon réveil, j'étais étièrement un serpent, un énorme bois. Au lieu de marcher, je rampais. À la place de parole, sortaient de ma bouche des sifflements identiques à ceux d'un serpent. Toute la salle était remplie de bois. Seul le maître, debout, avait conservé sa forme humaine. J'entendais tout, et je voyais tout ce qui entrait dans mon champ visuel. Cependant, je ne pouvais pas m'exprimer. Une demi-heure plus tard, je ressentis comme un étourdissement. Lorsque je repris connaissance, je me retrouvais dans mon corps, avec mes maladies. J'avais pourtant été heureuse de constater que, sous forme d'un bois, je n'avais pas de difformité. Ce qui m'avait poussé à penser que j'étais guéri. Quelle ne fut pas ma déception lorsque, reprenant ma forme humaine, j'observais avec amertume qu'aucune guérison ne s'était produite. Trois semaines plus tard, j'étais capable de me métamorphoser en bois, en abeille, en moustique, en crocodile, en léopard, etc. Sans le concours du maître. Cela m'amusait beaucoup. Je pouvais ainsi oublier mes malheurs. Lorsque je prenais la forme d'une abeille, par exemple, je pouvais revenir à la maison, voir et entendre tout ce qui s'y passait, mais sans pouvoir intervenir. Le revers de la médaille était que, lorsqu'une personne se trouve sous la forme d'un animal ou d'un insecte, si cet animal ou cet insecte est tué, la personne doit nécessairement mourir, non pas sur place, mais une fois rentrée à son domicile. J'en me reprochais souvent mes absences injustifiées les après-midi. Il voulait que je lui donne des explications. Mais il m'était impossible de lui en donner. Le maître nous avait formellement interdit de dévoiler notre secret, même à notre conjoint. Mais j'en devenais de plus en plus soupçonneux. Cela me causait de la peine, car il demeurait mon mari et le père de mes enfants, et je l'aimais de tout mon cœur. En outre, je ne pouvais rien lui dire par crainte de perdre l'unique possibilité de guérison que je croyais avoir. Que faire alors ? Je décidai de lui jouer la comédie, comme nous, les femmes, nous savons le faire. Un jour, je fus en retard sur mon horaire habituel. Lorsque Jean me vit, il afficha une attitude qui me déconcerta et me mit mal à l'aise. Je lui dis. Vous, les hommes, jusqu'où votre jalousie peut-elle vous mener ? Crois-tu qu'une femme dans mon état pourrait être désirée ? Chère Marie, dis-moi quel homme, aussi obsédé soit-il, pourrait s'approcher de moi ? Si tu as consenti jusqu'ici à supporter ma présence à tes côtés, c'est que tu as été le témoin de ce qui m'est arrivé. Tu sais dans quelles conditions nous nous sommes mariés, et dans quelles circonstances ? Non, Jean, je ne peux plus te laisser avoir une attitude qui en dit long sur ce que tu penses. Et je me mis à pleurnicher pour bien conclure ma comédie. Ce ne sont pas des attitudes qu'il faut recommander à des sœurs régénérées. Si j'écris ce passage, c'est pour servir d'exhortation. Mais Jean ne fut pas dupe de mon jeu. Bien au contraire. Un jour, il me suivit sans que je m'en aperçoive. Je ne l'aperçus qu'au dernier moment, et je n'avais plus aucun moyen de faire demi-tour ni de l'esquiver. J'entrais donc chez mon maître, et lui expliquais que, mon mari était à mes trousses. En un temps record, je me transformais en bois. Le maître n'eut que le temps de cacher mes habits dans un tiroir, et Jean fit irruption dans la pièce. « Où est ma femme ? » demanda-t-il. « De quelle femme parles-tu, cher monsieur ? » lui rétorqua le maître. « Je parle bien de mon épouse. » « C'est elle qui vient d'entrer dans cette salle. » « Je la suis depuis la maison. » « Elle n'a pu aller ailleurs. » « Je l'ai vue entrer ici, dans cette pièce. » « Mais regarde bien la pièce où nous nous trouvons. » « Il n'y en a qu'une. » « Cette fenêtre donne sur l'endroit par lequel tu es venue. » « Si ta femme est entrée ici, comme tu as l'audacieuse prétention de le dire, trouve-la donc. » « Sinon, présente-moi des excuses et dégage le plancher, car tu es en train de violer mon domicile. » « J'étais bien présente, mais Jean ne le savais pas. » Enroulée sur moi-même dans un coin, je suivais le spectatrice le dialogue entre les deux hommes. À la fin, Jean s'exclama, découragé. « Ce n'est pas possible, mon Dieu, ce n'est pas possible. » « Je rêve ou quoi ? » « J'ai suivi Françoise depuis la maison, jusque dans cette pièce. » « Où est donc passée ma chère épouse ? » « Je ne vois qu'un bois et toi ici, mais où est donc passée ma femme ? » « Es-tu malade, ou quoi ? » « Ai-je affaire à un fou ? » « Je te dis de t'en aller, ou je vais porter plainte. » J'en étais pas d'un tempérament compliqué. » Il s'excusa et s'en alla. J'eus un pincement de cœur en voyant le désarroi de mon mari. Après son départ, je repris forme humaine et le suivis à la maison. Je le trouvais morose, l'air mélancolique. Il ne me posa aucune question, mais sa façon de me regarder en disait long. Avait-il des soupçons, ou avait-il simplement compris que sa chère Françoise n'était autre que ce bois dans le coin de la pièce ? De peur de perdre mon mari, je décidai d'abandonner la magie indienne. Si je vivais, c'était en grande partie pour lui. Que deviendrais-je s'il m'arrivait de le perdre ? À quoi ressemblerait ma vie ? Une fois ma décision prise, j'allais trouver le maître et lui dit ceci. « Cher maître, voici plusieurs mois que je fréquente ces lieux, sans que cela change quoi que ce soit à mon état actuel. Depuis qu'il m'a suivi ici, mon mari ne m'adresse plus la parole comme avant. J'en souffre beaucoup. Parfois, il me regarde d'une drôle de façon. Dis-moi, maître, ce qui me reste à faire, pour que je le fasse. » Elle me considéra attentivement pendant un moment, avant de me demander « Qui pourrait s'inquiéter le plus, en cas d'une absence prolongée de ta part ? » « Cela dépend de la durée de mon absence. » « Trois jours au plus. » « C'est à mon mari, et à personne d'autre, que j'aurai le plus de comptes à rendre. » « Où comptes-tu m'emmener ? » « Aurais-tu l'intention de me vendre au Kenya ? » « Mais non. » « Ne sois pas idiote à ce point. » « Et puis, tu oublies, je pense, nos consignes ? » « Tes questions ne dissimulent-elles pas ta peur ? » « Pourtant, tu sais fort bien que le courage nous est recommandé, rappelle-toi bien. » « Apporte-moi les restes des aliments de ton mari, ainsi qu'un peu de la poussière de son talon droit. » « C'est pour le neutraliser pendant deux ou trois jours. » « Le lendemain, je lui apportais ce qu'il avait exigé. » « Il introduisit ce que je lui avais apporté dans une bouteille aux trois quarts remplis d'une substance qui m'était inconnue. » « Avant de refermer la bouteille, il prononça par trois fois le nom de mon mari, puis il agita fortement la bouteille. » « Ainsi, personne ne sera en mesure de t'inquiéter pendant deux à trois jours. » « Chapitre 7, le monde satanique sous-marin. » « Le maître expédia les affaires en cours et confia la direction de sa maison à l'un de ses adjoints. » « Peu après, nous nous rendîmes dans la forêt, loin de toute habitation. » « Après avoir parcouru plusieurs kilomètres à pied, nous étions exténués. » « Il y avait dans les parages un enganda, sorte de camping où les chasseurs de passage peuvent se reposer. » « Après m'avoir déshabillé, le maître me fit revêtir un vêtement de raffia et de feuilles d'arbre. » « Nous restâmes là deux jours sans prendre aucune nourriture. » « Le troisième jour, il me coloria d'une peinture à base de chaux, de différentes couleurs, à la manière des prêtresses spirites consultées pour la divination, et qui exécutent leur rite en invoquant des esprits sataniques. » « Un peu affaibli, nous nous traînâmes jusqu'à la rivière qui coulait dans les parages. » « Il y avait une pirogue flottant sur l'eau, et retenue à la berge au moyen d'une corde. » « Il délia la corde et, après avoir un peu poussé la pirogue dans le lit de la rivière, nous prîmes place à bord. » « Nous suivîmes le courant d'eau, et atteignîmes un endroit où le courant était très fort, et l'eau très profonde, à en juger par la vitesse des vagues qui s'y formaient, ainsi que des tourbillons qu'il y avait à cet endroit. » « À mon grand étonnement, le maître arrêta la pirogue à cet endroit précis, le plus simplement du monde, m'invita à plonger. « Voici le moment tant attendu où tu dois maintenant faire preuve de ton courage. » « Jette-toi à l'eau. » « Pardon, je te dis de te jeter à l'eau. » Bien qu'à jeune et affaibli, j'avais tout de même gardé assez de lucidité pour détecter le danger. « Jette-toi à l'eau le premier, et j'irai ensuite. » « Nous avons été ensemble jusqu'à présent. » « Comment peux-tu imaginer que tu vas te débarrasser aussi facilement de moi ? » « Trêve de bavardage. » « Nous avons atteint un point de non-retour. » « L'heure n'est pas aux vaines discussions. » « Plonge, je te l'ordonne. » « Le temps passe, et tu es attendu. » « Mais c'est un suicide. » « Je ne sais pas nager. » « Si tu tiens à ce que je plonge, déplace au moins la pirogue. » « Cherchons un endroit où l'eau est moins profonde et moins agitée qu'ici. » « Sans cela, je ne plongerai jamais. » « Ou alors, plonge le premier, et je te suis. » « Tu ne sais pas de quoi tu parles, petite fille. » « Point où nous en sommes, il nous est pratique impossible de faire marche arrière. » « Si j'accepte ta proposition, ce serait pour moi signer notre de mort. » « Nous sommes attendus. » « Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es en train de gâcher toute ta chance de guérison. » « Ma guérison se trouve dans l'eau ? » « Non, je ne veux pas. » « Si tu veux, plonge le premier. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »